Nice 3ème de Domino's League 2 reçoit Valenciennes, 18ème du Ligue 1. Les nordistes se sont inclinés contre Valenciennes lors de la dernière journée de Ligue 1, les obligeant ainsi à passer par les barrages pour sauver sa peau en Ligue 1 de l'autre côté. Nice obtenu mérituellement et victorieusement sa place en barrage grâce à une bonne fin de saison et si seulement la défaite à Marseille n'avait pas lieu, Nice aurait pu pétendre à autre chose. Et l'Iniçois commence le match au pied avec dès la 6ème minute la faute de Damien Perkis, Lavar qui est de mise cette saison. Et oui, il y a bel et bien Penati qui touche bien le pied de Bassem Srarfi qui se fait justice. Nice, il transforme en Palenka, c'est du culot, c'est osé, 1 à 0 pour l'OGC Nice à la 6ème minute de jeu pour les Niçois qui peuvent retrouver et renouer la Ligue 1 avec la Ligue 1 que Nice a quitté en 2015. Rappelez-vous du barrage, des deux barrages perdus contre Laval qui lui a fait le chemin à verre et donc de tour en Domino's League 2. 1 à 0 pour Nice, il va s'en suivre une bonne trentaine de minutes où Nice va gérer son avantage et pense inscrire le deuxième but avec cette frappe enroulée de Mickaël Lebihan. Ça longe la ligne de but et c'est sorti de justesse devant Mickaël Lebihan qui était revenu à une vitesse folle. Le Valenciennes qui a vraiment de la chance, 1 à 0 à la mi-temps pour les Niçois pour l'instant. Nice, ils l'ont d'être en Ligue 1 puisqu'il y aura le match retour. Valenciennes qui attaque mais qui n'arrivera, qui est pire, va s'exposer à une contre-attaque et avec le but sensationnel de Mickaël Lebihan, il voit Damien Perkis légèrement avancer. Ce qui est attaquant, l'ex-attaquant, il y aura 17 mois sans jouer 17 mois. C'est vrai que ça fait beaucoup. 2 à 0 pour Nice à la 56ème et ce n'est pas fini. Nice est insatiable, 4 minutes plus tard à l'heure de jeu, nouveau pénalty. Et carton rouge pour le gardien Pernacenois qui est pour l'instant suspendu. Bien sûr, qui sera suspendu pour le match retour ? Le gardien Paul Charuot, il est prêt à contre-pied par Bassam Srarfi. 3 à 0 à l'heure de jeu. Valenciennes qui peut quasiment dire adieu à Martien en Ligue 1, 3 à 0 à l'heure de jeu. Puis 4 à 0 à la 80ème minute doublée de Bassam Srarfi. Plutôt triplé de Bassam Srarfi qui est décidément en match. Un triplé, Mickaël Lebihan qui a décidé de laisser le ballon à Bassam Srarfi. Nice qui se dirige vers la Ligue 1 à grande vitesse. Ça serait bien sûr très important pour l'initiative de retrouver la Ligue 1. Nice qui a quitté la Ligue 1 il y a deux ans de cela. C'était en octobre 2017 quasiment. C'est-à-dire plus moins d'un an mais lors de la saison 2014-2015. Victoire de l'OJC Nice 4 à 0. Les Valenciennes se dirigent à grand pas vers la Dominos Ligue 2 que le club a quitté en 2006. Nice se retrouve aux portes de la Ligue 1. Il ne restera plus qu'à valider son accession à Valenciennes. Nice 4 buts d'avance. Ne pensez surtout pas au match Barça-PSG qui pourrait arriver bientôt. Victoire 4 à 0 de Nice qui a un pied en Ligue 1. Valenciennes devra créer l'exploit. A domicile, Oino face à Nice.